Enfin une méthode fiable pour mettre son visage sur n'importe quelle image. Car oui, on s'est tous retrouvé à vouloir mettre son visage sur ces super personnages que l'on crée sur mid-journée sans arriver à avoir un résultat correct. Et pourtant, on en a essayé des méthodes. Et bien maintenant vous allez voir, c'est très simple et très efficace. A partir d'une photo de vous type photo d'identité, vous allez pouvoir remplacer n'importe quel visage par le vôtre. Et ce qui est génial, c'est que vous allez aussi pouvoir le faire pour deux visages en même temps. Donc si vous voulez vous mettre en scène vous et votre ami ou quelqu'un de votre famille, et bien ce sera possible. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire que l'image soit créée par mid-journée. Donc dans cette vidéo, on va voir comment remplacer un visage par le vôtre. Comment remplacer deux visages par le vôtre et celui d'un de vos proches. Mais on va aussi voir comment faire cette manipulation sur une image ou une photo qui n'est pas issue de mid-journée. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. Je vous ai mis dans la description un lien qui vous enverra directement sur cette page. C'est tout simplement une page GitHub sur laquelle on vous explique toutes les manipulations à faire, mais surtout sur laquelle il y a le lien pour installer le bot qui fera les remplacements de visage. Ce lien justement vous le trouverez juste ici, dans la section Step by Step Guide, et il est juste là. Une fois que vous aurez cliqué dessus, et bien ça va vous demander votre autorisation pour envoyer le bot Insight Face Swap sur votre serveur Discord. Pour cela il est donc nécessaire d'avoir créé au préalable votre serveur Discord personnel. Si vous ne savez pas comment faire, et bien j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre exactement comment faire, et je vous montre aussi en même temps d'autres astuces qui peuvent vous être très utiles. Je vous ai mis le lien vers cette vidéo dans la description. Ensuite il n'y a plus qu'à vérifier que le bot Insight Face Swap se trouve bien sur votre serveur Discord. Et pour cela vous allez directement sur Discord, et le bot doit apparaître ici à droite, juste à côté du bot Mid-Journée. Et si c'est le cas, et bien on va pouvoir passer à la suite. Avant de pouvoir faire le changement de visage, il va falloir donner au bot le visage que vous souhaitez mettre sur vos images. Donc dans mon cas, je vais tout simplement lui donner une photo de moi. Et pour cela il va falloir taper la commande Save ID, et ensuite aller chercher votre photo. Voilà, j'ai placé ma photo, ensuite il n'y a plus qu'à lui donner un nom. Et comme je suis très original, je vais taper Rusty. Voilà, je fais Entrée. Voilà, il me dit qu'il a bien enregistré la photo sous le nom de Rusty. Maintenant il n'y a plus qu'à créer un personnage grâce à Mid-Journée. Pour ce premier exemple, je vais utiliser le prompt dont je me suis servi pour créer le Jedi qui est sur la miniature de la vidéo. Voilà le prompt, d'ailleurs si vous voulez vous en servir, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir le recopier. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mes 4 images de Jedi. Maintenant il n'y a plus qu'à choisir celle que je veux utiliser. Donc je vais prendre pour l'exemple la 4ème. Voilà, et une fois que vous avez votre image seule, et bien pour mettre votre visage dessus, il n'y a qu'à faire un clic droit. Vous allez sur Application, et vous cliquez sur InSwapper. Tout simplement. Et voilà l'image obtenue avec mon visage. Bon, c'est plutôt réussi, c'est sympa, c'est dommage qu'il y ait une grosse partie dans l'ombre, on ne voit pas très bien, mais je trouve que c'est quand même, encore une fois, assez bien réussi. Allez, on va retenter cette fois avec un autre personnage. Et pour cet exemple, j'ai choisi d'utiliser Harry Potter. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vais choisir la 4ème, encore une fois. Et je fais clic droit, Application, InSwapper. Et voilà le résultat obtenu avec Harry Potter. Bon, c'est pas mal, il y a une petite moustache avec laquelle on me reconnaît un petit peu. Les yeux aussi, ça me ressemble bien. Bon, je trouve que le résultat est encore assez surprenant, et c'est surprenant dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est plutôt très bien fait, je trouve. Après, c'est vrai que c'est assez difficile de se rendre compte avec un visage qu'on ne connaît pas très bien. Mais vous verrez que ce sera beaucoup plus parlant pour vous quand vous le ferez avec votre propre visage, ou avec le visage de quelqu'un que vous connaissez très bien. D'ailleurs, je vais maintenant vous montrer comment changer deux visages en même temps. Donc, ma photo a déjà été enregistrée par le bot, il faut maintenant que j'enregistre la photo de la personne que je souhaite inclure avec moi dans les images. Pour cela, c'est très simple, vous refaites la manipulation Save ID, et cette fois-ci, vous allez chercher la photo de la deuxième personne. Voilà, donc moi j'ai tout simplement décidé d'inclure avec moi la photo de ma chère et tendre, qui s'appelle Sarah, donc je vais écrire Sarah tout simplement, et j'envoie ça au bot. Voilà, la photo a bien été enregistrée sous le nom de Sarah, maintenant il faut que je demande au bot de l'inclure également dans le changement de visage. Pour cela, il faut passer par la commande Set ID. Cette commande vous permet de choisir quelle photo sera utilisée pour le changement de visage. Si je tape par exemple Rusty, et bien ce sera ma photo que le bot va utiliser, donc rien de nouveau par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si par contre je tape Sarah, et bien le bot va utiliser la photo de ma femme pour le changement de visage. Pour que le bot utilise les deux photos en même temps, et bien il faut que j'écrive Rusty, virgule Sarah. A savoir que j'ai écrit Rusty en premier, donc à gauche pour le bot, et Sarah en deuxième, donc à droite pour le bot. Donc mon visage sera placé sur le personnage se trouvant à gauche dans l'image, et celui de Sarah sur le personnage à droite. Donc si jamais je veux que mon visage soit placé sur le personnage qui se trouvera à droite dans l'image, il faudra que je change l'ordre dans lequel j'ai écrit nos prénoms, et que je mette en premier Sarah, suivi de Rusty. Allez, je peux faire Entrée. Ok, ça a bien été pris en compte par le bot, on va maintenant créer une image, et cette fois-ci je vais tenter de créer une photo du Joker et Harley Quinn. Ok, donc voici les images de notre Joker et Harley Quinn. Bon, j'avoue que j'avais obtenu de meilleures images en préparant la vidéo, mais c'est pas grave, c'est le jeu, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir avec Midjournée. Donc je vais pas prendre trop de temps, je vais choisir la troisième. Et sur l'image, le Joker se trouve bien à gauche, et Harley Quinn à droite, donc c'est dans le bon ordre. Je peux directement faire Clic droit, Application, et In Swapper. Et voilà le résultat obtenu avec nos deux visages, et franchement, je trouve que c'est encore une fois très très bien réussi. Je trouve pour le coup que c'est peut-être la meilleure qui est réussie pour mon visage. Après, pour le visage de ma femme, c'est aussi bien réussi, mais ça vous pouvez pas trop juger parce que vous ne la connaissez pas du tout. Mais pour le coup, mon visage, je trouve qu'il a été vraiment très bien refait. Voilà, vous savez maintenant comment changer deux visages en même temps. On va tout de suite passer à la dernière fonction que je trouve aussi très intéressante, et qui permet de pouvoir mettre notre visage sur une photo ou une image que l'on a sur notre ordinateur. Et pour ça, il suffit de taper la commande Swap ID. Je vais y inclure l'image que je souhaite utiliser, donc je vais prendre celle-ci. Et ici, il faut tout simplement que je mette le nom du visage que je souhaite mettre sur cette image. Donc je vais mettre Rusty. Voilà, c'est parti. Et voilà le résultat. Bah écoutez, je trouve ça plutôt réussi. Bon, la cigarette a l'air un petit peu décalée de la bouche, mais c'est pas grave. Pour ce qui est du visage, franchement, je trouve que c'est hyper bien réussi. Et même les lunettes qui ont été replacées sur le visage, je trouve que c'est très bien fait. Bref, j'ai envie de dire encore une fois que c'est assez bluffant. Voilà, vous savez maintenant comment mettre votre visage sur n'importe quelle image, de façon très simple, mais aussi très efficace. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même très bien réussi, pour un outil qui, je le rappelle, est totalement gratuit, et encore en cours de développement. Pour l'instant, la seule limitation qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas faire plus de 50 changements de visage par jour. Sachant que quand vous changez deux visages en même temps, ça compte pour deux commandes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous amuserez bien avec ce nouveau bot qui, je le sais, va en satisfaire plus d'un. En attendant, si vous voulez avoir un aperçu d'Adobe Firefly, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre tout ce qu'il y a à savoir. Et si vous voulez en savoir plus sur les dernières versions de midjournées que j'ai notamment utilisées dans cette vidéo, eh bien, c'est dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt les midjourners. Enfin, une méthode fiable pour mettre son image... Oh, n'importe quoi ! Vous allez pouvoir remplacer n'importe quel visage par le vôtre. Ah, mais chipi ! Et là, c'est mon chat qui vient m'embêter. Avant de pouvoir faire le changement de visage, eh bien, il va falloir donner au bot le visage... Non, je peux pas avec le chat, je peux pas.